Chacun conclut que c'était un supplice qui m'était envoyé par les justes dieux. Ulysse, qui m'avait engagé dans cette guerre, fut le premier à m'abandonner. J'ai reconnu depuis qu'il l'avait fait parce qu'il préférait l'intérêt commun de la Grèce et la victoire à toutes les raisons d'amitié et de bienséance particulière. Il est vrai que les Grecs, en partant, me laissèrent quelques provisions, mais elles ne durèrent pas. J'allumai du feu avec des cailloux, cette vie toute affreuse qu'elle m'eût parue, douce, loin des hommes ingrats et trompeurs, si la douleur ne m'eût accablée et si je n'eusse sans cesse repassé dans mon esprit ma triste aventure. « Quoi ? » disais-je. « Tirer un homme de sa patrie comme le seul homme qui puisse venger la Grèce et puis l'abandonner dans cette île déserte pendant son sommeil ? » Aussitôt je lui dis « Ô mon fils, je te conjure par les mains de ton père, par ta mère, par tout ce que tu as de plus cher sur la terre, de ne me laisser... » et Ulysse arrive. Ça pourrait nous rappeler le mythe de la caverne de Platon. Pour me persuader, jugea enfin que le meilleur était de me rendre mes armes. Il fit signe à Néoptolème qui me les rendit aussitôt. Alors je lui dis « Pour Ulysse, il paraissait aussi tranquille contre mes flèches que contre mes injures et je me sentis touchée par cette intrépidité et de cette patience. J'eus honte d'avoir voulu dans ce premier transport me servir de mes armes pour tuer celui qui me les avait fait rendre. Mais comme mon ressentiment n'était pas encore apaisé, j'étais inconsolable de devoir mes armes à un homme que je haïssais tant. Ainsi nous partîmes. Nous arrivâmes au siège de Troie, Macaon et Podalire, par la divine science de leur père Esculap, me guérirent, ou du moins me mirent dans l'état où vous me voyez. Je ne souffre plus. J'ai retrouvé toute ma vigueur. Mais je suis un peu boiteux. Je fis tomber Paris comme un timide fond de biche qu'un chasseur perce de ses traits. Bientôt, ils lyon furent réduits en cendres. Cette colonie qui était venue fondée Tarente était composée de jeunes hommes nés pendant le siège de Troie. Ils allèrent tous deux défendre leur cause dans l'assemblée des rois alliés. Commencent à se ranimer. À mesure qu'ils se raniment, Ipias se trouble. Il sent je ne sais quoi de divin qui l'étonne et qui l'accable. Par là, son cœur était impénétrable et inaccessible. Ses meilleurs amis même ne savaient que ce qu'ils le croyaient utile, celui qui serait le plus agréable. Il était plaisant, railleur contre les faibles, complaisant par ceux qu'il craignait, habile pour assaisonner une louange délicate, qui fut bien reçu des hommes les plus modestes. Il était grave avec les graves, enjoué avec ceux qui étaient d'une humeur enjouée. Il ne lui coûtait rien de prendre toutes sortes de formes. Adraste était derrière la montagne. Et on comptait qu'il ne pouvait passer. Tant dire avant qu'on n'ait pu le reconnaître. Il tombe sur les alliés qui ne se défient de rien. Et il les trouve dans un camp tout ouvert, sans ordre, sans chef, des alliés enveloppés dans les flammes de l'embrasement. Cette surprise les trouble. Il tombe sous la main de Télémaque. Il paraissait semblable à la chair des victimes de la médecine. « C'est une honte, » disait-il, « pour les hommes qu'ils étendent maladie, car les bonnes mœurs produisent la santé. » « Leur intempérance, » disait-il, il renvoyait à la sage Minerve toute la gloire qu'on lui donnait et qu'il ne croyait pas mériter. « C'est vous, » disait-il, « ô grande déesse, qui m'avez donné mentor pour m'instruire et pour corriger mon mauvais naturel. C'est vous qui me donnez la sagesse de profiter de mes fautes pour me défier de moi-même. » Il ne savait que croire. Il ne reconnaissait plus en lui le même homme. Ce qui les surprit davantage fut le soin qu'il prit des funérailles d'Ipias. Il alla lui-même retirer son corps sanglant et défiguré de l'endroit où il était caché sous un morceau de corps mort. Il versa sur lui des larmes pieuses. Il dit, « L'épaule, ses longs cheveux noirs, plus beaux que ceux d'Atis ou de Ganymède et qui allaient être réduits en cendres. » On remarquait dans le côté la blessure profonde par où tout son sang s'était écoulé et qu'il l'avait fait descendre dans le royaume sombre de Pluton. Il faut que je retrouve juste le moment où j'étais. Et je suis à vous après. Jusqu'au fond de son cœur, une chaleur agréable le dérobait aux mains glacées de la mort. En ce moment, la défaillance cessant, la douleur succéda. Télémaque était sans cesse avec eux auprès du malin. Sa nourriture était simple. Il vivait comme les soldats pour leur donner l'exemple de la sobriété et de la patience. L'armée ayant peu de vivres dans ce campement, il jugea à propos d'arrêter les murmures des soldats en souffrant lui-même, volontairement, les mêmes incommodités qu'eux. Lors de la première jeunesse, son teint devenait plus brun et moins délicat, ses membres moins mous et plus nerveux. Quatorzième livre. Cependant, Adraste, dont les troupes avaient été considérablement affaiblies dans le combat, coûtait avec plaisir et admiration. Souvent, Ulysse lui apparaissait tout à coup dans des festins où la joie éclatait parmi les délices et où l'on entendait les tendres accords d'une voix. Elles ne puniront point les incensés amants de Penélope et Ithaque ne se relèvera jamais de sa ruine. Ô dieux ennemis de mon père, vous m'envoyez ces songes funestes pour arracher toute espérance de mon cœur. C'est m'arracher la vie. Non, je ne puis plus vivre dans cette incertitude. Que dis-je ? Hélas, je ne suis que trop certain que mon père n'est plus. Je vais chercher son ombre jusque dans les enfers. Taisez, il y est bien descendu. Taisez. Les bergers avaient soin d'en détourner leurs troupeaux. La vapeur souffrait du marais stygien qui s'exhalait sans cesse par cette ouverture empestait l'air. Tout autour, il ne croisait ni herbe ni fleur. Au loin même, tout alentour, Cérès refusait aux laboureurs ses moissons dorés. Bacchus semblait en vain y promettre ses doux fruits. Les grappes de raisin se desséchaient au lieu de mûrir. Les naïas de triste ne faisaient point couler une onde pure. Leur flot était toujours amer et troublé. Les oiseaux ne chantaient jamais dans cette terre hérissée de ronces et d'épines et n'y trouvaient aucun bocage pour se retirer. Ils allaient chanter leurs amours sous un ciel le plus doux. Dans cette caverne sortait de temps en temps une fumée noire et épaisse qui faisait une espèce de nuit au milieu du jour. Les peuples voisins redoublaient avec leurs sacrifices pour apaiser les divinités infernales mais souvent les hommes à la fleur de leur âge et dès leur plus tendre jeunesse étaient les seules victimes de ces divinités cruelles qui prenaient plaisir à émoler par une funeste contagion. C'est là que Télémaque résolve du camp pendant la nuit. Il marche à la clarté de la lune et il invoque cette puissante divinité qui étend dans le ciel le brillant astre de la nuit et sur la terre la nuit. Hâte-toi d'aller où les destins t'appellent. Va par ce chemin sombre au palais de Pluton où tu trouveras sur son trône. Il te permettra d'entrer dans des lieux dont il m'est défendu de te découvrir le secret. Aussitôt Télémaque s'avance sur ses grands pas. Il voit de tous côtés voltiger des ombres plus nombreuses que les grains de sable qui couvrent les rivages de la mer et dans l'agitation de cette multitude infinie il est saisi d'une horreur divine. Observant le profond silence de ses vastes lieux ses cheveux se dressent sur sa tête quand il aborde le noir séjour de l'impitoyable Pluton. Il sent ses genoux chancelants la voix lui manque et c'est avec peine qu'il peut prononcer au Dieu ses paroles. Vous voyez ô terrible divinité le fils de malheureux Ulysse je viens vous demander si mon père est descendu dans votre empire ou s'il est encore errant sur la terre. Pluton était sur un trône d'ébène son visage était pâle et sévère ses yeux creux et étincelants son visage ridé et menaçant. Ce divine je ne sais quoi de cruel et de dur de son époux au pied du trône était la mort pâle les hommes ne jugeant des vices et des vertus que parce qu'il est choc ou les accommode sont aveugles et sur le bien et sur le mal. Ici une lumière divine renverse tous les jugements superficiels elle condamne souvent ce qu'ils admirent et justifie ce qu'ils condamnent. A ces mots ce philosophe comme frappé d'un coup de foudre ne pouvait se supporter soi-même. La complaisance qu'il avait eue autrefois à contempler sa modération son courage ses inclinations voit et ne peut cesser de se voir il voit la vanité des jugements des hommes auxquels il a voulu plaire dans toutes ses actions. Une lumière importune le poursuit partout partout les rayons perçants de la vérité vont venger la vérité qu'il a négligé de suivre. Tout ce qu'il a aimé lui devient odieux comme étant la source de ces mots qui ne peuvent jamais finir de la vérité leur inclination pour les hommes lâches et flatteurs leur inapplication leur mollesse leur indolence leur défiance déplacée leur faste et leur excessive magnificence fondée sur la ruine des peuples leur ambition pour acheter un peu de vaine gloire par le sang de leurs citoyens enfin leur cruauté on voyait plusieurs de ces rois sévèrement punis non pour les maux qu'ils avaient fait mais pour les biens qu'ils auraient dû faire qui sont en train de s'éteindre encore sur la ruine et sur la ruine la ruine sur la ruine Sous-titrage FR ?